Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, une fois de plus, nous allons regarder de la simulation sous RealFlow pour réaliser des tentacules d'eau qui se déploient dans l'espace de ce bâtiment ici que l'on peut voir. Et on va voir comment on peut réaliser ça et essayer de maîtriser plus ou moins les trajectoires des différents tentacules ici d'eau qui sortent du centre de ce bâtiment et qui s'écoulent dans toutes les directions. On a pour ça un outil que l'on voit pas mal dans nos formations de spécialisation d'effets spéciaux de simulation dans RealFlow qui est l'outil de CloudFlow qui est un daemon plugin qui a été programmé et implémenté dans RealFlow depuis quelques versions. Et qui permet donc de rendre entre guillemets semi-intelligent la simulation des particules et donc la cinématique des particules. Ça veut dire que l'on va pouvoir donc induire des directions, des contraintes donc aux particules dans l'espace pour qu'elles réalisent donc certaines trajectoires. Et donc notamment avec ce CloudFlow, on va pouvoir donc définir des particules maîtres qui vont piloter les followers, donc les suivants qui vont être donc à la suite de ces particules maîtres et qui vont donner des trajectoires principales. Donc on a plusieurs possibilités, plusieurs types de simulations ici dans le CloudFlow de RealFlow comme on va pouvoir le voir. Ici on va, pour réaliser le visuel que l'on voit ici, on va en utiliser un qui consiste principalement à utiliser la notion d'obstacle pour venir donc réaliser le visuel ici des différents tentacules qui se déploient donc qui se déploient à partir du centre de ce bâtiment, le rendu étant ici fait avec Véret. Donc pour ça, eh bien, on va commencer à venir sur Maya pour regarder ce que l'on a et puis aller principalement sur RealFlow bien entendu pour mettre en place ce type de simulation. Donc sous Maya, eh bien, on va avoir donc ici l'élément que l'on aura importé donc de RealFlow et avant cela, eh bien, on a un bâtiment assez classique ici qui est éclairé avec Sun and Sky par Véret et puis donc on va venir faire une simulation particulière que l'on va transformer en mèche de telle manière de pouvoir poser donc une surface, un shader de surface de type glace, donc un shader de Véret et obtenir le résultat que l'on a vu donc dans la présentation et cet élément-là donc qui va être un mèche va être appelé donc dans Maya au fur et à mesure, frame après frame. Ok, donc regardons maintenant ce que cela donne dans RealFlow en termes de simulation pour obtenir un tel déploiement donc de tentacules ici au centre de cet espace. Donc dans RealFlow, on va venir mettre en place donc un certain type de simulation. Alors ici, on voit donc la simulation à la frame 184, un peu donc au centre, au milieu de notre simulation, 240, voilà le résultat ici que l'on obtient. Voilà, où on a donc un ensemble ici de lignes, de directions, de chemins on pourrait dire qui sont pris par l'ensemble donc des particules. Alors, on a au démarrage donc les particules qui sont émises de manière très classique par un émetteur de type cycle ici et qui va venir donc rentrer entre guillemets en collision avec le premier cylindre qui se trouve donc juste en dessous ici et donc les particules vont venir s'écarter. Alors, ce phénomène, on va l'obtenir grâce donc à le CrowdFlow ici qui est un daemon un peu particulier puisqu'on va le retrouver ici dans les plugins. Donc on en a deux, on avait déjà parlé de morphes et on a ici donc CrowdFlow qui permet donc de rendre, comme je le disais, semi-intelligent la cinématique des particules qui vont être pilotées les unes par rapport aux autres ou par des leaders comme je l'indiquais dans l'introduction qui vont piloter donc les followers, donc les particules qui vont suivre ces leaders-là et pouvoir créer ainsi des branches de chemin de particules. Donc ici, ce n'est pas tout à fait cette solution que l'on utilise malgré que l'on voit apparaître des branches, ce qui est assez intéressant. On a plutôt inversé le problème donc au lieu de créer des chemins, alors on peut créer avec le CrowdFlow et on l'a vu dans d'autres tutoriels avec des, et dans nos cours bien entendu, avec des objets, on peut faire donc suivre les particules des objets qui définissent donc des chemins. Ça c'est très intéressant parce que, bien sûr, on maîtrise tout à fait donc le chemin grâce à cet objet qui se déplace, le chemin des particules qui suivent cet objet. Ensuite, bien entendu, là on a plutôt inversé le problème, ça veut dire qu'au lieu de donner des directions très précises donc aux particules sous la forme d'une dizaine de chemins par exemple, comme on peut le faire avec le CrowdFlow, on a plutôt dit aux particules les endroits où elles ne doivent pas aller et donc laisser libre d'aller aux autres endroits où elles peuvent aller. Et donc on s'est retrouvé donc à construire ici un champ de cylindres, plus ou moins disposé sur la hauteur, de telle manière que les particules avec les différentes branches naissantes rencontrent donc au fur et à mesure ces différents cylindres et s'en écartent de manière semi-intelligente en réfléchissant si elles doivent se séparer à droite et à gauche, créer différentes branches et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va avoir donc au fur et à mesure, donc on le voit dès le début ici, qu'on va avoir donc dès le début ici le centre des particules se sépare en trois branches ici. Alors on a quatre cylindres qui font une opposition et on va voir comment donc à ces particules et elles vont se séparer principalement en trois branches. Une quatrième commence à apparaître ici après la frame 78 tout doucement et effectivement voilà on a les quatre branches qui apparaissent ici. Entre temps il y a certaines branches qui ont poussé un peu plus rapidement que d'autres et elles sont venues donc slalomer je dirais entre les cylindres comme on peut le voir ici et puis elles vont donc pour les limiter dans l'espace, on a créé donc un torus ici que l'on voit qui est assez grand et qu'on va utiliser principalement pour la partie centrale qui fait donc une limite intéressante et qui va donner donc une sorte de rebond donc aux particules qui vont rebondir comme on le voit ici l'angle par exemple des particules vont rebondir et continuer leur trajectoire entre donc les différents éléments en venant s'affiner éventuellement et en continuant donc ici voilà. Donc ça va nous permettre de créer comme ça des chemins dans lesquels vont se retrouver les particules les différentes lignes de particules et vont venir se recroiser, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que l'on recherchait et donc ils vont venir se recroiser les unes sur les autres pour créer donc des fils ici. Ce que l'on aurait eu du mal à obtenir effectivement avec différents chemins en créant donc les différents chemins, on aurait eu beaucoup de mal à venir et ça aurait été relativement compliqué et long à venir donc les remélanger ensuite. Alors que si on travaille par la négation je dirais, ça veut dire qu'on ne dit pas où les particules doivent aller on dit où elles ne doivent pas aller, et bien on arrive à ce type de simulation qui est relativement intéressante pour avoir ce type de branches comme ça qui vont venir se mélanger comme un poulpe de verre que l'on va pouvoir réaliser par exemple. Donc pour réaliser cela bien entendu, on a dû utiliser des paramètres de Crown Flow qu'on va voir mais aussi bien entendu trouver une topo de l'espace ici à l'aide de cylindres et du torus comme on vient de l'indiquer qui permettent d'obtenir la simulation. Donc bien sûr il y a une part de tâtonnement dans ce dispositif là comme pour pas mal de simulations du reste pour obtenir effectivement la simulation que l'on voit. Alors il y a autre chose aussi que l'on a mis en place au lieu de fermer sous la forme de deux planes ou d'utiliser un cylindre par exemple à la place du torus avec donc les capes fermées, et bien on a utilisé donc deux gravités inversées une vers le haut, une vers le bas qui renvoient donc les particules quand elles essaient de remonter vers le bas et quand elles essaient de trop descendre vers le haut de telle manière d'avoir un phénomène un peu élastique sur les parties supérieures où les particules vont tenter de monter et être refoulées par la gravité pour maintenir un peu ces effets de chemin arrondi ici que l'on peut voir donc par exemple dans la partie supérieure ici on a des redescentes ensuite donc des particules touchant donc le champ de gravité ce champ de gravité étant bien entendu je le précise limité, on voit les deux ici que j'ai mis en place voilà et donc ça fait deux champs de force comme ça qui permettent donc de limiter la montée donc des particules ou la descente trop importante et de maintenir donc dans un espace relativement clos donc l'ensemble des trajets des différentes particules donc voilà pour le dispositif spatial et puis pour les paramètres on va donc avoir principalement à travailler donc sur les paramètres donc d'observation alors on a trois types trois grands types donc de fonctionnement donc du crowdflow l'alignement la cohésion et la séparation donc ici l'alignement qui est par défaut si je me souviens bien avec une valeur de 10 ou supérieure on l'a limité pour que l'on puisse justement avoir des chemins compliqués alors ce qui se passe si on met donc un alignement important c'est un paramètre qui va entraîner l'ensemble des particules à se suivre dans la même direction de vitesse ça veut dire que si on a la tête des particules qui part dans une certaine direction et bien très rapidement cette direction et cette vitesse donc cette force va se propager donc sur l'ensemble du champ des particules ce qui fait que très rapidement après quelques frames avec des valeurs relativement importantes de la ligne ici et bien on va avoir donc les particules qui vont suivre la même direction et donc se retrouver presque en ligne droite donc c'est totalement à l'opposé de ce que l'on recherche ici et ce qui fait qu'on a limité bien entendu donc on a limité ici la ligne alors on l'a laissé avec une valeur relativement faible de telle manière que les particules les unes derrière les autres se suivent un peu en termes justement de vélocité ils se transmettent un peu la vélocité pour avoir cette fluidité que l'on voit donc dans les différentes branches mais pas trop non plus de telle manière que la fonction à ligne ici joue localement son rôle et pas globalement sur l'ensemble de l'espace donc ça c'était un paramètre que l'on est venu régler donc ici on a une valeur de 1 bien sûr ça dépend de la taille de l'espace c'est à régler en fonction de cela la cohésion ici bien entendu qui était donc par des fois avec une valeur de 10 qu'on a augmenté légèrement que éventuellement on pourrait encore augmenter dans les environs de 15 voire 20 on obtiendrait quelque chose de moins filandreux donc de moins séparé comme son nom l'indique la cohésion permet de maintenir donc les particules entre elles surtout si on a une séparation donc ici une valeur de séparation ici à 0 on a un speed donc à 2 qui est là pour essayer de maintenir cette variation donc cette vitesse globale de l'ensemble des particules à 2 ce qui permet d'obtenir quelque chose qui bouge de manière un peu uniforme en termes de déplacement c'est à dire que d'une part chaque branche fonctionne un peu se déplace sur son chemin un peu à la même vitesse et les particules restent ensemble donc assez assez proches avec une même vitesse ce qui va permettre donc de générer un mèche un peu continu sur des branches assez continues donc la vitesse ici est assez importante à régler elle dépend bien sûr de la vitesse initiale éventuellement donc elle était de 2 sur le cycle mais elle peut tourner autour elle peut être plus rapide à 3 ou à 4 ou plus lente plus lente on aura des difficultés à créer donc un nombre de branches important ensuite je saute sur la variation mais on a le speed strength ici qui est la force qui va donc pousser à aller vers cette vitesse donc avec quelle force avec quelle rapidité on pourrait dire les particules vont être obligées d'atteindre cette vitesse là donc bien entendu ici il faut mettre une valeur relativement importante de telle manière de tout de suite tenir les particules dans cette vitesse là et dans ce déplacement là de telle manière d'avoir une certaine cohésion justement aussi au niveau de la vitesse et ensuite principalement pour terminer ici cette première approche donc du crowdflow et bien on va jouer sur l'observation ici donc par rapport aux objets donc avec une valeur à 0,5 ici et puis des particules entre elles si on avait une séparation à mettre en oeuvre on n'en a pas donc ce qui nous intéresse c'est le paramètre ici d'observation de distance objet qui est une valeur de 0,5 et qui va donc permettre donc aux objets de aux particules de au vu d'une certaine distance de s'écarter de l'objet donc de l'ensemble des objets ici que l'on a mis en place les ensembles des cylindres et du torus qui sont en place qui va permettre donc d'avoir donc des des lignes donc de particules qui vont arriver au droit d'un objet et se dévier progressivement pour aller donc tourner à droite et à gauche et donc notamment le file of view ici permet cet écartement cet éventail donc avec un angle de une ouverture de 120 ici qui va permettre donc de dire si on a une rotation importante ou moins importante donc une valeur entre 0 et 120 va être choisie progressivement pour éviter l'obstacle justement qui vient donc devant les particules ou les particules venant devant l'obstacle ici puis donc on a mis en place donc des leaders et surtout alors on va pas trop les utiliser ici puisqu'on n'utilise pas donc les les chemins créés par les leaders mais on va utiliser donc ici les forces donc d'évitement avoidance ici leader strength 50 et follower aussi 50 ici avec une valeur d'évitement aussi distance ici de 0 3 et dans la qualité d'évitement ici donc en height et on reste en 3D on pourrait jouer sur un axe si on voulait avoir un plan de particules on pourrait très bien le faire ici voilà donc pour les principaux paramètres bien entendu on n'a pas vu en détail donc ici le fonctionnement du crowdflow on voit juste ici une application très particulière bien entendu on aura des choses très intéressantes à réaliser en termes de gestion presque de foule de particules que l'on pourra ensuite remplacer donc en instance dans Maya par exemple on peut imaginer ça avec quelques particules qui seront pilotées par des leaders donc on réalise tout à fait ça avec ce plug ici donc de crowdflow jusqu'à créer donc des tentacules ici donc que l'on pourra donc ensuite transformer en mesh donc avec un mesh assez classique ici donc cycle ok et ici donc on va avoir le mesh qui est donc le résultat donc des particules en venant effiler donc ces particules pour obtenir le mesh on voit que les fils ici les lignes de particules qui sont devenues des mèches sont plus fines grâce de manière assez classique au filtre qu'on a un peu augmenté en relaxation et en tension ici pour obtenir donc justement quelque chose de smooth et puis comme on le voit ici par exemple donc de peu granuleux de smooth et puis d'étirer qui nous donne ce côté un peu filandreux que l'on va restituer dans le rendu de verre dans avec le moteur de rendu pardon verré dans Maya donc voilà pour définir ici ce type de simulation qui est assez rapide à mettre en oeuvre et qui peut avoir donc son effet ensuite avec bien entendu un rendu intéressant avec un moteur de rendu comme verré comme on l'a fait ou Arnold qui travaille aussi très bien que ce type de visuel bien entendu l'ensemble des pipelines donc de réalisation de RealFlow Maya moteur de rendu verré Arnold se retrouve dans nos formations d'effets spéciaux principalement et de VFX compositing trucage où on va pouvoir éventuellement récupérer les différentes passes peut-être mettre un peu de motion blur donc de off-flow sur les mouvements donc des tentacules dans Nuke aussi qui aura son mot à dire dans ce pipeline là pour venir donc travailler les différentes passes de rendu d'occlusion de lumière directe et indirecte et encore une fois travailler éventuellement sur une passe de luminosité de motion blur bleurée ici que l'on pourra donc réaliser on peut très bien imaginer aussi pour finaliser ce visuel ce que l'on n'a pas fait c'est avoir une passe voluptueuse de blur ici avec les particules en réimportant les particules dans Maya avec un rendu de type Krakatoa que l'on viendra mixer donc avec un rendu net de vert que l'on a donc comme on l'a vu dans l'introduction visuelle que l'on a présenté de ce tutoriel on a présenté de ce tutoriel et de ce tutoriel et de ce tutoriel Sous-titrage FR ?